Salut tout au clavier, j'ai installé Reaper mais j'ai pas de son ! Ah non ! Dans cette case numéro 13 du calendrier de l'après, mais non ça ne porte pas malheur, c'est un calendrier de l'après, c'est joyeux ! Nous allons essayer de répondre aux multiples scénarios qui peuvent causer ce symptôme. C'est parti ! Alors quand on a Reaper en main, il peut se présenter plusieurs cas de figure pouvant expliquer l'absence de son. La première chose c'est de vérifier la base, est-ce qu'on a du son dans la carte son. Pour faire ce test, j'ai oublié de vous dire vraiment bonjour, bienvenue dans le calendrier de l'après, c'est bon c'est fait. Pour faire ce test, je vous invite à commencer par allumer le métronome avec CTRL majuscule M. Là, grâce à OZERA, NVDA ou votre autre lecteur d'écran devrait dire métronome ON. Alors qu'est-ce que ça fait ? Quand on fait espace, normalement si la carte son est bien installée, si le métronome est sur ON, on devrait entendre le métronome, logique. Je fais espace, là on voit que ma carte son est bien installée. S'il n'y a pas de son, a priori il y a un message d'avertissement qui s'affiche pour dire impossible de charger, pilote ASIO ou comme ça. Donc il faut aller vérifier dans ses préférences Reaper à périphérique, en dessous de audio, ou à device en anglais, en dessous de audio, toujours le même nom. Deux choses à vérifier. Pour ne pas avoir de latence, c'est préférable d'avoir une interface audio-numérique compatible ASIO, en tout cas sous Windows. Sous Mac, il y a Core Audio, donc il n'y a pas cette question à se poser. Donc si vous êtes sous Mac, vous zappez la première case que je vais vous montrer, là pour les Windowsiens. Donc la première chose à vérifier, c'est qu'on est bien sur audio-system et que votre carte son, normalement, si c'est une carte son standard, interface audio-standard, Roland, les très chers RME, les Scarlett, Bon Marché, les M-Audio, tout ça, vous avez un pilote ASIO. Il faut bien être dessus, il ne faut pas être sur Wasapi, sur Dummy Audio, tout ça. Ok, on est d'accord. On tabule 4 fois et là, il faut avoir le nom de sa carte son. Moi, c'est une Behringer modèle UMC. Dans cette liste déroulante, donc, prenez bien garde que votre carte son y figure, et puis ensuite de la sélectionner. Si elle n'y figure pas, eh bien là, reportez-vous au manuel d'installation de vos drivers. C'est entre Windows et le fabricant de votre périphérique qu'il faut commencer par voir avant d'ouvrir Reaper. Dernière chose, on sélectionne bien les entrées de sa carte son pour pouvoir les exploiter. Première liste déroulante, ce sera la première entrée. Deuxième liste déroulante, ce sera la dernière entrée. Si je descends là, in 2, j'ai beau avoir 10 entrées, là, comme ma deuxième liste déroulante s'arrête à in 2, je n'aurai que deux entrées disponibles, c'est dommage, donc vérifiez bien que première zone de liste déroulante, vous soyez au début, et deuxième liste déroulante, vous soyez . Tout à la fin. Alors, une fois qu'on a résolu ce mystère de problème de son, on est censé entendre le métronome. Très bien. On va passer au cas de figure 2. On a du son dans le master général de Reaper, mais quand on insère une nouvelle piste correspondant à une entrée physique de sa carte son, on ne récupère aucun signal audio. Il y a plusieurs choses à vérifier avant de dire « Non, c'est foutu, je n'y arriverai jamais ». La première chose, c'est vérifier que sur la piste, on est bien sur le bon input, sur la bonne entrée. Là, j'ai créé une piste micro, on fait un menu contextuel sur sa piste, et on va monter jusqu'à input ou entrée. Souvent, quand on branche une guitare ou un micro, on s'intéresse à l'input mono. Si vous avez un jack gauche et un jack droit, vous aurez besoin de deux entrées, donc d'aller dans « Entrée stéréo, Input stéréo ». Là, on va prendre l'exemple, comme c'est un micro, d'Input mono. Par défaut, c'est sur l'entrée 1. Si votre micro n'est pas sur l'entrée 1, il va falloir descendre. Moi, c'est sur l'entrée 3. Et là, toujours pas de son. Comment ça se fait ? Eh bien, il y a encore des choses à vérifier. « Votre piste est-elle armée ? » Non. Alors, on fait F7. Ça y est, elle est armée. Toujours pas de son. Alors là, il y a encore des choses à vérifier. « Votre piste est-elle monitorée ? » Là, oui. Et ça y est, on a du son. Donc, j'ai mis une reverb pour bien qu'on se rende compte que ce n'est pas la même piste qui parle. Une fois qu'il y a la bonne entrée qui est sélectionnée, une fois qu'elle est armée, une fois que le monitoring est activé, vous n'avez plus qu'à profiter. Maintenant, je vais vous montrer le cas de « Mais j'insère un média, mais rien ne se passe. Donc, maître Gims, là, on ne l'entend pas. Comment se fasse ? Eh bien, on va faire l'expérience ensemble. J'insère un média via MediaFile. Ce serait la même chose si je le copiais, collais de l'extérieur de l'explorateur fichier vers la piste. Il ne se passe strictement rien. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que par défaut, les réglages de Reaper déplacent le curseur à la fin de l'objet. Donc, il va falloir revenir un peu en arrière. Là, deux fois pêche précédente par exemple. Ah mais on entend quelque chose, non ? On peut carrément revenir au début de l'objet avec « Control », flèche de gauche. Et voilà. Là, ça marche. Donc très bien, n'oubliez pas, une fois que vous avez inséré un objet, peu importe par un copier-coller ou par un insert media item ou via l'explorateur de media de Reaper, « Control-Alt-X », de vérifier où est-ce que vous vous trouvez par rapport à l'objet. Une dernière chose, si vous insérez un synthé sur votre piste, on va le faire. On va aller chercher « ReaSynth ». Je le mets. Là, si je joue sur mon clavier, bon déjà il n'est pas allumé, donc je vais l'allumer. Voilà. Là, si je joue sur mon clavier, ma piste a beau être armée, comme on l'entend, elle était sur « Monitor normal », donc là, c'est bon, normalement. Je joue et rien ne se produit. Pourquoi ? Parce que vous avez allumé votre synthétiseur après Reaper. Du coup, le périphérique MIDI n'est pas détecté. Alors, on serait tenté de se dire « Ah bon, bah c'est pas grave, je vais fermer Reaper et le rouvrir ». Il y a plus simple que ça. Vous pouvez faire un « Reset MIDI device », ça se trouve dans les actions. Vous tapez « Reset MIDI », flèche de bas. Ah voilà. Celle-là, elle est parfaite. Moi, je l'ai même mis dans ma barre de menu parce que, comme je suis distrait, ça m'arrive souvent d'oublier d'allumer le synthé avant. Mais si je fais ça, cette action, ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Il ne couvre pas 100% des cas, mais les plus génériques. Après, il y a des choses tordues qui peuvent se produire. Pensez à ce que je vous disais l'autre fois sur la chaîne de monitoring FX. Pensez aussi à vérifier que votre piste est bien dirigée vers le master. Pensez à vérifier que votre master Control Altem n'est pas muté. Ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, les cas les plus généraux ont été évoqués. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, des commentaires, de me suivre sur Twitter arrobas tout au clavier. Et je vous dis à demain. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501